J'suis mad, oh oui j'suis mad, j'suis complètement mad T'es mad, t'es mad, moi tu me vois ça T'es mad, t'es mad, moi tu me vois ça Bonjour madame, une table pour deux personnes ? Euh oui mais, excusez-moi nous sommes dans un restaurant italien, bien sûr madame, parce qu'en fait on adore les restaurants italiens et on aime, enfin voyez, la façon italienne, vous voyez, vous savez bien les grands gestes, la voix qu'ils portent, typique, vous comprenez ? Les compliments hyper lourds, vous savez, la drague, vous voyez, je vois pas bien On va vous montrer, on va vous le faire, comme ça vous verrez, alors moi je fais vous et mon amie est-elle, c'est la cliente, hein ? D'accord. Alors, regardez, alors on y va, on y va... Oh, un buongiorno, senorina ! Oh, ma que molto bella ! Il suo vertido è fantastico ! Marco, vous exagérez comme toujours ! Oh, non, non, non ! Oh, il profumo ! Que delizioso ! Subito ! Una table pour la grande reina ! Voyez ? Si vous voulez, enfin, je... Alors, vous, vous le faites vous ! Et on le refait, il ne s'est rien passé, rien du tout ! D'accord ? Marco ! Ma... Marqué ! Marqué ! Mais merde ! Je suis un malin, moi ! Qu'est-ce que je voulais que je vous fasse votre truc, là ? Si ridicule à mort, excusez-moi, je le sens pas, je... Ouais ? Bah c'est dommage, quoi ! C'est... Enfin, c'est pas très grave, en même temps ! Bon bah... On va aller chez l'Africain ! Ouais ! Non, mais attends, mais... C'est marrant, quand même, parce que... Sur un terrain de football, vous êtes... Vous êtes quand même meilleur comédien, je trouve ! Comment ça ? Bah... Oh... Oh, je me suis fait mal à la jambe ! Aïe, aïe ! Oh, je peux plus jouer ! Oh, non ! Aïe ! Oh, non ! J'ai quelques souvenirs de lui ! Le soir, quand ma maman m'emmenait au lit, il me chantait toujours une petite berceuse pour m'endormir. Et je me souviens surtout de l'une d'elles qui faisait... Au clair de la lune, mon ami le poivron ! Ha ! Prête-moi ta plune ! Pour acheter le tombeau ! Finalement, je suis bien contente qu'il soit parti. Alors, euh... Monsieur Célestin, avant toute chose, je vais devoir vous poser quelques questions sur votre CV. Pas de problème, Madame Vichy. Je m'y attendais. Oui. En même temps, c'est vrai que vous avez l'habitude des entretiens d'embauche ? Pas du tout. Je savais précisément ce que vous alliez me dire. Je veux dire mot pour mot. Je le savais... Parce que je l'ai rêvé. Ah oui, 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 oui. C'est... C'est le rêve prémonitoire. C'est ça. C'est ça. Alors, peut-être que vous avez rêvé que vous aviez ce poste aussi ? Oui. Bon, alors écoutez... Allez-y, ça ne me dérange pas. Pardon ? Vous pouvez décrocher le téléphone, ça ne me dérange pas. Allô ? Non, 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 non. Merci, au revoir. C'était une erreur ? Oui. Tu le savais. Voici donc le contrat. C'est exactement comme dans mon rêve. Là, par exemple, votre stylo ne marche pas. Nous allons utiliser le mien pour signer le contrat. Voilà. Écoutez... Comment dire ? Vous êtes surprenant. C'est exactement ce que vous me direz demain matin. Au réveil. Vous allez tomber follement amoureuse de moi. Et nous allons emménager ensemble. Carrément. Bien. Alors, bon... Tout ça, c'était dans le... Dans un même rêve. Disons que c'était un rêve très, très long. Ok. Alors, à ce soir ? Ok, à ce soir, à... 18h, ça va ? Tu seras là à 19h. Le temps de passer chez toi, prendre quelques affaires. Bah oui. Bah oui, évidemment, évidemment. À ce soir, mon amour. À ce soir. Chérie.